Au 4 kilomètres, se trouve la tombe du colonel d'Ali Obrecht, qui est devenu colonel dans l'armée et qu'on a fait plus de l'armée et qu'on a fait disparaître à Korogo pendant qu'il était en poste et qu'il voulait défendre la république. Plus loin ici, en rentrant dans Longuata et en allant plus loin, à 5 kilomètres à peu près, se trouve la tombe de Dagoyula. Il a été tué pour la république de Côte d'Ivoire et on l'a enterré. Lui, au moins, il a une tombe, mais il est mort. Les enfants de Nekedi ont payé pour sauver la Côte d'Ivoire. Ils ont donné leur sang pour sauver la Côte d'Ivoire et nous sommes sur cette terre-là. Je ne peux pas être à Kayota sans penser à ces deux officiers. Mais quand on dépasse l'égalité, le village de Bouté et le village de Dagoyula et qu'on continue, on arrive à Taïry. On arrive à Taïry. Et à Taïry, il y a eu une trame en 2020. Une bagarre politique. Nous avons compté deux morts, deux disparus, à peu près soixante-dix qui nous ont brûlés ici à Nekedi. Des gens qui vivaient tranquilles, qui ne demandaient qu'à vivre, ils sont morts. Ils sont morts, là, à peu près d'ici, à Taïry. Et j'ai eu leur maison brûlée. Ils se sont retrouvés brusquement sans domicile, pour ceux qui vivent encore. brusquement sans domicile, avec les greniers brûlés, les lits et les taras brûlés. Je pense à eux, au moment où je prends la parole à Nekedi ici. Je pense à ceux-là, à tous ceux-là. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas d'une chose qu'on a oublié. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas simplement d'une chose qu'on a oublié. Quand je suis fondé, moi, un enfant d'ici, j'ai grandi à Brousson, là. Brousson, à côté, où on va à pied. J'ai fait des matchs de football ici. Des matchs de football partout. Nous avons connu de l'angoisse. Nous avons connu de l'angoisse. de l'angoisse existentielle. J'avais 14 ans. Quand le grand frère de Jibriyao est mort, j'ai fait le tour d'un village avec le public. Nous avons connu de l'angoisse. 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 Certains disent oui, c'est la doula contre la bêtise, c'est la doula contre la bêtise. A Théry, c'est pas vrai, c'est moi ma femme est doula. Et j'ai des amis, que je ne souhaiterais pas tous ici, dont les femmes sont d'autres ethnies. La politique à Côte d'Ivoire amène des combats. Ces combats ne sont pas une ethnie contre une autre. Ces combats sont un parti politique contre un autre parti politique. Mais dans ces partis, il y a des ethnies, il y a des gens qui sont d'une ethnie. Et il y a d'autres qui sont d'une autre ethnie. Mais c'est d'abord un parti politique contre un autre parti politique. A Théry, ne l'oubliez jamais. C'est le FPI à l'époque. Et le BDCI tente le RBR. Si le RBR recrute en milieu du lac, bon. Mais faites un effort, faisons un effort nous aussi, pour recruter dans ce milieu-là. Vous voyez que je viens de saluer un ami. Il est là. C'est mon ami. C'est mon ami. Il y avait deux grands amis comme ça. Lui. Et puis l'autre qui est mort maintenant, qui était au Ragaio. de Takoudiala. Les amitiés se forgent. Ils peuvent se perdre, mais ils se forgent. Et ne faites jamais l'erreur de confondre une ethnie avec un parti politique. Ne comprenez pas ça. Et puis, posez, jouez, dansez le jour-là. Danser, mais n'oubliez pas ce qui est arrivé de grave dans nos contrées pour que ça n'arrive plus. Pour que ça n'arrive plus. Parce que l'objectif de la mémoire, c'est de faire en sorte que ce qui est mauvais et qui est passé n'arrive plus. Chers parents, je vous salue, vous de Degedi, pour ces malheurs qui sont arrivés. Je vous salue pour ces malheurs. Pour l'enterrement de Deglouloula, pour la recherche du port de Daïobé, j'étais moi-même dans le feu. On bombardait ma maison. On a bombardé ma maison depuis le 30e mars 2011 jusqu'au 11 avril 2011. Une dizaine de jours, j'avais pas le temps de sortir même la tête pour aller m'occuper d'oxygène. Nous vivons. Continuons de vivre. Continuons de vivre. Continuons de vivre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rendons notre vie paisible, rendons notre vie paisible, tranquille, agréable. Alors je vois aujourd'hui dans la sous-région ouest-africaine, j'en discute souvent avec les amis, j'en discutais d'ailleurs avec la vie, et je vois des coups d'État, beaucoup de coups d'État, qui viennent et qui sont soutenus par la population. Moi-même, moi je n'aime pas le coup d'État militaire, je n'aime pas le coup d'État. Je n'aime ni le coup d'État militaire, ni le coup d'État cédé. Je vous ai déjà découvert ce que sont les coups d'État cédé. La Constitution dit de faire deux mandats, et que vous avez fait vos deux mandats. Puis à la fin du deuxième mandat, vous changez la Constitution pour faire un troisième mandat, c'est un coup d'État civil. Donc je suis contre le coup d'État civil et je suis contre le coup d'État militaire. Mais ce que j'observe aujourd'hui, je ne connais pas bien la situation en Guinée, mais ce que j'observe, c'est que au bout qui l'a passé au Mali, les jeunes gens qui ont fait le coup d'État sont soutenus par la population. Pourquoi ? Alors, j'en sais pas, je ne suis plus président de la République, donc je ne vais plus aux réunions de la CVAO. Mais la CVAO va à la Réunion et elle prend un communité incendiaire. Mettant en garde les chefs d'État nouveaux, leur demandant de faire des élections. Si non, si non, si non, si non, le Mali avait coupé les villes, c'est-à-dire que les pays qui n'avaient pas pour refuser même de leur convoyer le Massabuie. Heureusement que le Mali avait la Guinée et l'Algérie comme pays voisin. Sur les autres pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Gogo, tout cela refusait, refusait de livrer les marchandises au Mali. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et il faut regarder pourquoi il y a un coup d'État et pourquoi les jérésiens applaudissent ce coup d'État. C'est ça qu'il faut regarder. Le programme principal dans le Sahel aujourd'hui, ce sont les kiyadistes. Les gens qui prennent les armes et qui vont attaquer la population. Au Nigeria, ils ont attaqué la population. Ils ont enlevé plus de 200 filles pour les amener. Au Burkina Faso, ils ont enlevé plus de 200 femmes. Et c'est pour lutter contre cette dialyse que les peuples poussent les jeunes militaires à prendre le pouvoir, qu'ils prennent le pouvoir et qui sont attramés par le peuple. Mais enfin, Ibrahim Traoré au Burkina Faso. D'où ils sortent ? D'où ils sortent ? D'où ils sortent ? Et eux, on les acclame. Si on les acclame, il y a quelque chose. Et regardez ces foules-là. Quand Bago Laurent arrive à Baïta et qu'il y a tant de monde, c'est qu'il y a quelque chose. C'est quelque chose-là, c'est quelque chose-là qu'il faut chercher à comprendre. Tant que tu n'as pas compris pourquoi il y a tant de monde. Et tu dis « Ah, Bago a été à Baïta, il y a eu plein de monde, je m'en ai là-bas aussi. » Tu viens, tu prends tes vêtres. Tu viens, tu prends tes vêtres. Il y a toujours une personne. Et puis tu retournes. Parce que tu n'as pas étudié pourquoi lui est venu et puis il y a du monde. Il faut étudier ça. Pourquoi Asimil Goïta a pris le pouvoir au Mali et il est soutenu par la population ? Il faut étudier ça. Pourquoi Ibrahim Traoré a pris le pouvoir et puis il est soutenu par la population ? Il faut étudier. C'est parce qu'ils ont promis de lutter contre le djihadisme et qu'ils luttent contre le djihadisme. C'est ça. Mais Ibrahim Traoré n'est même plus à son bureau. Il est sur le terrain. Il est sur le terrain. Donc, au lieu que la CDAO fasse des communiqués pour leur donner des ordres méchants et les obliger à faire des élections comme si les élections pouvaient régler le problème du djihadisme ? Non, je propose à la CDAO de créer une brigade anti-dihadiste. De créer une brigade anti-dihadiste. De l'ordre contre les militaires de tous les pays de la CDAO. Et que ceux-là se mettent en mouvement et en patrouille contre le djihadisme. Si on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça, c'est qu'on n'a rien fait. Mais en faisant cela, en créant la brigade anti-dihadiste, on résout deux problèmes. Premièrement, on lutte contre le djihadisme. contre la pandémie contre le djihadisme contre le djihadisme contre le djihadisme contre le djihadisme. au secours des troupes européennes, parce que nous-mêmes, nous nous mettons en mouvement pour régler nos problèmes. Il y a des problèmes pour lesquels on est obligé d'appeler tel ou tel pays européen pour nous aider. Mais pour lutter contre les djihadistes, on peut se mettre en mouvement et créer notre brigade anti-djihadiste de la CTAO et d'aller lutter contre le fondamentalisme djihadiste. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, tous ceux qui ne pensent pas à cela, ne pensent pas à ces problèmes-là, ne pensent pas aux solutions qu'ils vont trouver pour ces problèmes et qu'ils se mettent à engueuler les jeunes dirigeants. Ils ont tout faux. et je vous le répète, moi-même, je suis contre le coup d'État militaire. Et je suis contre le coup d'État civil aussi. Parce qu'il ne faut pas que les gens fassent le coup d'État civil et puis pour être du droit, c'est du coup d'État militaire. Parce que pour nous, ils sont tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Pour l'État militaire, pour l'État civil, vous êtes pareil. Vous êtes les mêmes. Donc, le problème n'est pas là. Le problème est qu'aujourd'hui, il y a un problème nouveau en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest. Et ce problème s'appelle le djihadisme. Et vous me dites qu'aujourd'hui, je propose à la CEDEAO, en tant qu'organisation multi-État, de créer une brigade antiterroriste et de se mettre en mouvement pour lutter en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée, au Mali, au Niger, pour lutter contre le djihadisme et contre leur... Leur... Prendez-moi le mot. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je propose vraiment la création d'une brigade de l'Ouest africaine, pour régler le problème qui nous guette. Et une fois qu'on a réglé ce problème, on pourra alors s'occuper de l'Ouest. Frères de Négédi, je vous salue. Je vous salue vous tous. Que ce soit... Ceux de... Brie, que ce soit ceux de Maseberme, que ce soit ceux de Longwami, etc. Que ce soit... Nous, les anciens Maboué, nous qui venons de Mabourou. Je vous salue tous. Je suis là. 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 Je vous remercie. Je suis là. 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 Je